Blaise et le château d'anniversaire de Claude Ponty aux éditions l'école des loisirs. Ce matin, il est Dringer Twit Twit. Blaise, le poussin masqué, réveille tous les autres poussins. Ils ont dix jours pour préparer la fête d'anniversaire. Pas un jour, pas une minute de plus. Et aujourd'hui, justement, c'est le premier jour. Alors, il n'y aura plus que neuf jours. Chaque matin, les poussins se lèvent de la même façon. Ils sautent le plus loin possible de leur lit. Anne Iversaire est la meilleure amie des poussins. Et chaque poussin est aussi son meilleur ami. Pour sa fête, ils vont lui construire le plus incroyable lissueux des châteaux. Et ce sera une surprise. L'après-midi du premier jour, les poussins écrivent à tous les autres meilleurs amis d'anniversaire. Les autres meilleurs amis d'anniversaire habitent un peu partout, parfois très loin. Heureusement, les boîtes à lettres connaissent toutes les adresses. Blaise a préparé un modèle d'invitation. Venez tous chez nous dimanche, on fait une grande surprise pour la fête d'Anne Iversaire. Il y aura un super irrésistibilicieux château, signé Les Poussins. Mais chacun écrit ce qu'il veut. Et pendant que Quinone copie sur Ibsen, Pic et Asso s'occupent des timbres. Le matin du deuxième jour, les poussins vont chercher des œufs chez Olga Pont-le-Monde. Blaise a expliqué aux autres poussins comment choisir les bons œufs. Il ne faut prendre que des œufs à château, surtout pas des œufs à poussins. Encore moins des œufs à bonhomme de neige, à voiture, à vache ou à etc. Sinon, à quoi ressemblerait le château d'anniversaire ? À rien. À rien qu'on aurait envie de manger en tout cas. L'après-midi du deuxième jour, les poussins vont au pays des grobinés. Ils essaient l'eau, la sieste, le plongeon plongé, le plongeon plané, le plongeon coulé, la nage flottante et différentes choses que font les grobinés dans leur pays. Ensuite, ils rentreront chez eux avec les meilleurs grobinés. Comme ça, ils auront la meilleure eau pour préparer la meilleure pâte du meilleur, incroyable, licieux, meilleur gâteau. Le poussin qui a la tête dans un champignon rentrera lui aussi car il retrouve toujours son chemin. Au matin du troisième jour, les poussins vont chercher du lait au bord du lac Tézipon. Une fois qu'ils ont trouvé la grande vache immense, ils l'attraient. Avec le lait, les poussins prépareront les crèmes parfumées qui donneront son goût d'amande tendre et rose au château. Couché dans l'herbe verte, Blaise lit un livre sur Blaise pour voir si tout ce qu'on raconte sur lui est vrai. Et si, par hasard, il y a dedans la recette des pommes d'amour qui ferait très jolie sur les tables ? Au-dessus du lac, Hippolyte Décé, qui n'a peur de rien, tente un vol libre sur biberon à moitié plein. L'après-midi du troisième jour, les poussins descendent dans la mine de chocolat. Au fond de la mine, tout est en chocolat. Le sol, les parois, les plafonds. Les poussins emportent autant de chocolat qu'ils le peuvent. Parce qu'il est impossible d'imaginer le château d'anniversaire sans chocolat. Ce serait comme un gâteau au chocolat sans chocolat, ou une glace au chocolat sans chocolat, ou un chocolat chaud sans chocolat. D'ailleurs, du chocolat sans chocolat, ça n'existe pas. Pendant ce temps, Belle Djamine Franklin est en train d'inventer le parapluie. Il lui servira page 27. Le matin du quatrième jour est le matin de la farine. Une bonne farine à château doit être très fine, comme de la poussière de poussière. Et avant de la mettre en sac, il faut l'éclapatouiller. La seule vraie façon de l'éclapatouiller, c'est de se laisser glisser et de s'éclater dans les collines de farine. Blaise et les poussins font très correctement ce qu'il faut. L'après-midi du quatrième jour est l'après-midi du sucre. Les poussins font des kilomètres et des kilomètres sur des passerelles de bois pour aller chercher le sucre des cimes. Et un peu de sucre de mer. Avec le sucre de mer, les poussins feront des meringues. Avec le sucre des cimes, ils sculpteront les décorations du château, car le sucre des cimes est facile à sculpter. Bien qu'ils regardent partout, Blaise ne voit pas Bouffe News en train de lire son journal. C'est normal. Exceptionnellement, et seulement cet après-midi, elle fait comme les autres. Elle porte du sucre. Le matin du cinquième jour, les poussins cueillent des fruits. Tous les bons fruits délicieux, pleins de couleurs et de jus sucrés qu'ils trouvent. Les fruits sont les derniers ingrédients dont ils ont besoin. Tourne en boule, c'est trompé de sens. Slipo Dodo, lui, dort comme tous les jours. Bouffe News a retrouvé son journal et Tivoglio Bene Goudgoud fait des grimaces. Dès que les poussins auront terminé le ramassage des fruits, ils commenceront la tatouille. La tatouille, c'est l'après-midi du cinquième jour. Les poussins font très attention. Si la tatouille est ratée, tout le château d'anniversaire sera raté. Les ingrédients doivent être mixés, battus et splatchoulés dans le bon ordre. Par exemple, il faut splitouiller la pâte avec les pâtes avant de la rataplatisser au rouleau jusqu'au bord. Il faut aussi vérifier les oeufs battus en neige avant de les mélanger au sucre. Goûtez à chaque fois les crèmes avant de les tartisslouper. En plus, il faut parfaitement bien se salir. Le sixième jour, les poussins construisent des fours pour cuire la pâte à château. Le soir, ils vont se coucher et pendant qu'ils dorment, Blaise surveille la cuisson. Toute la nuit. Le septième jour, Blaise et les poussins ne font rien. Ils se reposent tellement calmement qu'on ne les voit pas. Le matin du huitième jour, Blaise, le poussins masqué, réveille tous les autres poussins. Il est dringueur twit-twit et il ne reste que deux jours pour terminer le château d'anniversaire. Pas un jour, ni une minute de plus. Après, ce sera la fête. Les invités seront là et tout devra être prêt. Rien ne devra manquer. Mais avec les poussins, pas de soucis. Tout ce qu'ils font, ils le font bien. L'après-midi du huitième jour, Blaise dirige les équipes de finition du château d'anniversaire. Toutes les couches de biscuits, de crème, de chocolat, de croquant, de biscuits, de chocolat, de biscuits, de mousse à la framboise, de chocolat et de biscuits sont bien en place, les unes sur les autres. Après avoir empâtissé les salons et creusé la grande entrée chantilly, les poussins posent les décorations intérieures et extérieures, dedans et dehors. Sauf, Cirque des Pékin, debout en équilibre sur une perche. Elle s'entraîne pour faire son numéro à la surprise d'anniversaire. Au matin du neuvième jour, le château d'anniversaire est terminé. Il ne manque pas une meringue. Les tours sont gaufrées bien ronds et cougloffées moelleux. À part Métentenscondy et Météboucher, qui discutent de quelque chose d'important, Blaise et tous les autres poussins sont encore dans leur maison. Ils regardent le château d'anniversaire par la fenêtre de derrière. C'est le grand moment de silence et d'admiration avant la visite de vérification. Toute la journée du neuvième jour, après la vérification, les poussins admirent leur chef-d'œuvre. Ils sont particulièrement fiers de la grande salle des fêtes, ronde, avec ses lisses miroirs, ses éclairs et son parquet multitarte. Tout autour, il y a 6 moyens salons carrés, 12 petits salons ronds ou carrés, 30 couloirs en sorbets fruits rouges et manques passion, 60 escaliers en nougamou, 60 toboggans de caramel roux, 2327 coussins de mousse à la vanille et autant à l'abricot. Le dixième jour, tous les invités arrivent à 1h25, 67 secondes de l'après-midi. C'est l'heure exacte de la naissance d'Anne-iversaire. Anne a mis sa robe d'or grandie, ses grands cheveux noirs ondulés, son collier de grenat et son sourire de fête. Elle est très heureuse. Elle a autant de cadeaux que d'amis. C'est la fête ! Dans le château d'Anne-iversaire, tout le monde mange le château d'Anne-iversaire. Et Anniversaire aussi, bien sûr ! Il y a tellement à manger, c'est tellement irrésistibilicieusement incroyabilicieux et la fête dure si longtemps que personne ne sait combien ça fait de jours. Ce qui est sûr, c'est que le lendemain, quand la dernière miette du dernier morceau de château a été mangé, les invités retournent chez eux. Et partout où ils iront, partout où ils mangeront des châteaux, ils diront que le château d'Anne-iversaire était vraiment le meilleur de tous les châteaux du monde. Parce que c'est vrai ! Après, à la fin du lendemain, c'est le soir. Et comme tous les soirs, à chaque fois, les poussins se couchent dans la même position et dorment au même endroit. Tous, sauf un. Fin